Vous êtes bien connecté sur la fréquence sécurisée d'un duoriste. Accès autorisé. Précédemment, nous avons rencontré Arthur Daignan, une jeune recrue de la DGSI. Pour son premier jour de travail, on lui a confié une enquête d'entourage sur la personne de Marie-Laure. Après avoir été briefé par son lieutenant, il s'assoit maintenant à son bureau. Il est temps de se retrousser les manches et de commencer à travailler. Alors donc, tu arrives à ton bureau, tu t'assoies. Alors, tu ne me dis pas que je fais un jeu pour récupérer les informations, parce que jamais je ne te le ferai faire ce jeu-là. Tu vas me dire exactement ce que tu vas faire. Tu imagines, mets-toi dans la tête, tu es un jeune policier, tu as accès à des informations publiques, tu as accès à des informations qui sont plus de nature privée. Tu sais que dans ton cadre à toi, dans ton cadre légal, tu sais qu'une enquête d'entourage qui a été approuvée par un procureur ou par un juge te donne droit à avoir accès à un certain nombre d'informations, mais tu ne peux pas faire des requêtes. Tu as la possibilité de faire des requêtes annexes ou des requêtes supplémentaires. Par contre, comme c'est d'entourage, il faut qu'elle soit approuvée par ton supérieur hiérarchique, par le supérieur hiérarchique de ton supérieur hiérarchique, et qu'à moins que le juge voit un intérêt flagrant à demander ces informations supplémentaires, probablement que ta demande sera rejetée. C'est une enquête d'entourage, une enquête de routine, ce n'est pas un truc, tu sais, mais tu as une certaine latitude, et si tu es capable de justifier pourquoi telle information supplémentaire est nécessaire, eh bien, ça peut marcher, à toi de me dire, ok ? Donc imagine, tu viens d'arriver à ton bureau, donc Catherine, qui est une des secrétaires du service, t'amène là, elle a mis ton petit ordinateur, elle t'a donné ton petit badge. Ouais, mon premier ordinateur officiel, je vous l'ouvre, ah, qu'est-ce que c'est comme modèle et tout ça ? Non, c'est un desktop, tu l'ouvres même pas quand c'est un desktop, c'est pas un laptop. C'est même pas un laptop, ah oui. C'est même pas un laptop, et t'as un écran, t'as un bon écran, 21 pouces. Et tu vois que c'est bien fait, tu vois qu'elle t'a donné ton petit badge, elle t'a donné ton code, il faut que tu changes ton mot de passe, bien évidemment, tout ça, c'est des trucs que... Donc ça te prend à peu près une heure, deux, pour tout faire, etc., etc. Tu vois que le service est quand même relativement studieux. Les gens parlent, mais tu vois que c'est les gens... Donc là, tu es à peu près dans un open space avec une douzaine de personnes. Tous se sont sur leurs trucs. Certains sont au téléphone, mais ils essayent de pas parler trop fort. Il y a des bureaux sur le côté, comme je t'ai dit, dans les bureaux à glace, ou à vitre, des bureaux à glace, des bureaux vitrés. Il y a des espèces de petits bureaux, tu sais, qui ressemblent à des gros placards, mais vitrés, où tu peux avoir des coups de fil. En fermant la porte, tu vois, ça t'isole un peu. Il y a une machine à café, il y a une cafétéria, dans la DGSI, si tu veux savoir. Il y a une salle de sport, il y a... Et donc voilà, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, imagine que t'as passé une heure à te familiariser avec le truc, à te préparer, à servir ton café... Je commence à dire bonjour les gens autour, se présenter, que je suis le nouveau, tout ça, le truc classique, tu vas se présenter, déjà le côté social, quoi. Je prends une petite heure, grosso modo, pour savoir tout ça. Il n'y a aucun problème. Tu vois que les gens... Donc tu vois que tous les autres autour de toi sont tous des analystes, comme toi, des policiers du renseignement, des analystes du truc. Il y a juste une personne que tu remarques en particulier, c'est un homme, et lui, il est consultant. Donc tu sais que... Ce que t'as appris à l'académie, bien évidemment, c'est que t'as appris que 71% de la DGSI... La DGSI, c'est 3800 personnes en France. La majorité à Paris, puisqu'il y a un siège... C'est là où le siège social. Et c'est parce que votre... Même si votre périmètre, c'est toute la France, toute la DGSI est concentrée à Paris, versus la DST, qui est la Direction des Surveillances du Territoire, qui est un mélange de police et de gendarmerie qui a pour but de gérer tout ce qui n'est pas Paris, en gros. Tout le renseignement sur... Le renseignement civil, non militaire, on s'entend. Tout le renseignement civil... Pas la DST, la SCRT, le Service Central du Renseignement Territorial, excuse-moi. Mais qui, eux, sont plus orientés sur la vie institutionnelle, économique et sociale. Donc, eux, ils ne sont pas dans... Par exemple, ils ne vont pas faire de la... S'ils font de l'antiterrorisme, ils vont plutôt alerter sur, par exemple, la levée d'un mouvement intégrisme à Colombais, par exemple. Ils vont te dire, ben voilà, eux, ils vont faire l'étude sociale, mais ensuite, si c'est vraiment une suspicion de terrorisme, le dossier va être transpéré. La plupart du temps, il va être transpéré à la DGSI. Donc, la majorité des agents de la DGSI sont à Paris, et ensuite, ils se déplacent, etc., etc. Et ils collaborent avec les dix autres différents services. Donc, la SCRT, dont je viens de te parler, TRACFIN, si c'est financier, la DNRED, bien évidemment, donc d'où tu viens, à qui tu as encore des contacts, et bien évidemment, certaines entités militaires, la DRM et la DRSD, donc la Direction du Renseignement Militaire et la Direction du Renseignement et la Sécurité de la Défense, donc aussi, deux entités, mais qu'eux qui sont pour les armées, ils protègent l'armée, ils protègent les installations militaires, etc., etc., en France et dans le monde. Et, bien évidemment, les James Bond, ceux qui font de tout ce réveil, la DGSE, donc la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, donc les espions français, si tu veux, qui est vu d'une manière beaucoup plus glamour, alors que c'est des métiers qui sont beaucoup plus dangereux, et pas forcément plus intéressants. Il n'y a pas de James Bond. En tout cas, il n'y a pas de James Bond. Il y a un jambon. Par contre, il y a une personne qui est extrêmement connue. Mais un consultant t'a dit. Non, non, je vais te reparler le consultant après. Il y a une personne qui est extrêmement connue qui s'appelle le commandant Martine Dulac, qui est en fait une légende à la DGSI. Elle est toujours en fonction. Elle est commandant, donc c'est le plus haut grade que tu peux avoir à la DGSI, office de police, lieutenant, capitaine, commandant. Donc elle a quand même une dépose plus gradée. Et la raison pour laquelle, c'est que premièrement, c'était un agent du renseignement très, très efficace, qui était là... La DGSI, c'est quand même relativement récent, puisqu'elle a été formée en 2014. Avant, en 2014, en 2008, ça a été la DCRI. Et avant, c'était les renseignements généraux, donc on s'entend que... Et la direction de la surveillance du territoire. Donc on s'entend que cette personne-là, comme beaucoup de gens qui ont plus de... En gros, plus de 45 ans, ont fait beaucoup de révisions. Et donc cette personne-là, le commandant Martine Dulac, est très connu, parce que non seulement c'est un agent du renseignement supérieur, mais en plus, ils ont tiré une série de livres sur elle, et qu'ils ont transformé, parce que ça a été jugé trop révélateur du métier d'espion. Et en fait, c'est elle qui a inspiré tous les livres Martine. Tu sais, les livres pour enfants ? Les livres Martine ? Martine à la ferme ? Martine au truc ? En fait, c'est le commandant Martine Dulac. Et en fait, chaque histoire, c'était une mission qu'a effectué le commandant Martine Dulac, sauf qu'ils ont enlevé toute la partie espionnage. Les animaux dans la ferme étaient en fait des espions russes. Donc tout ça, c'est une légende que tu as appris à l'académie. Mais ce consultant-là, ce consultant-là s'appelle Philippe, en fait, il s'appelle professeur le professeur Philippe Ducamp. Non, Ducamp. Putain, j'ai mal écrit. Le professeur Philippe Ducamp. Avec Ducamp, t'as du mal de le prendre au sérieux, quoi. Le professeur Philippe Ducamp. Et le professeur Philippe Ducamp, en fait, c'est un PhD. Donc c'est un thésard. C'est un thésard. Un docteur en quelque chose. C'est un docteur en politique sociale. D'accord. C'est un docteur en politique sociale. Il est consultant par la DGSI. C'est le seul civil. Donc la DGSI emploie des civils aussi. Pas beaucoup, mais ils en emploient. Et donc lui, il est docteur en... Putain, j'ai du mal. En politique sociale. C'est ça que je dis ? Ok. Oui, c'est bon. Politique sociale. Non, parce que je suis rigolé parce qu'entre Ducamp, Ducamp, Ducamp et La Rue, entre Ducamp et La Rue, est-ce qu'il n'y a pas un... Quand tu vas au lac, tu passes par La Rue, on ne sait pas trop, c'est louche. Tu verras. Tu verras. Ça se tend le coup d'état au sein de la DGSI. Ouais, peut-être. Très bien. Donc. Alors maintenant, j'ai beaucoup parlé, mais c'est à toi de me dire ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, t'es devant ton ordinateur, t'as ton petit dossier où il n'y a quasiment rien dedans. Déjà, d'un point de vue, ce que je commence à faire de ce que j'ai, on va dire, en respectant le processus légal, je ne sais pas, tu me diras ce qu'il y a en l'ordre de faire, mais je commencerai par le truc le plus général, c'est-à-dire avoir son état civil, où est-ce qu'elle habite, quelle école elle a fait, où sont ses comptes bancaires, ses médecins traitants, enfin, en gros, le dossier, ce qu'on pourrait avoir si on a accès aux différentes bases. Alors, t'as accès, oui, alors comme c'est une enquête d'entourage, t'auras pas accès à toute l'information, mais tu peux avoir accès à un certain nombre d'informations, donc tu veux commencer par l'état civil, d'accord. Déjà, savoir les trucs officiels qu'on peut savoir sur elle, oui. On va commencer par l'état civil, après tu me diras, je ne te donnerai pas les informations que tu me demandes, je ne te donnerai pas d'autres informations. Donc, Marie-Evelyne Laruche est née à Le Creusot, en Saône-et-Loire, sa date de naissance exacte, et le 27 septembre 1994. Son père, Dominique Larue, est agent municipal dans une bourgade qui s'appelle Monsantis, et, alors là, pour l'instant, je te dis tout ça, ensuite, si tu veux vérifier où c'est, etc., il faudra que tu me le dises, que tu ailles sur Google, etc., pour l'instant, je te dis. Sa mère s'appelle Amélie Bourgrin, elle est retraitée, et tous les deux vivent à Monsantis-en-et-Loire, présentement, domiciliée à Lille, mais tu n'arrives pas à trouver l'adresse pour l'instant. Et son père est toujours retraité ? Il est aussi retraité ? Ou il est en service toujours ? Agent municipal. Il n'est pas marqué retraité, il est marqué agent municipal. Il est toujours, donc, a priori ? Probablement, sauf si l'information est obsolète. Saône-et-Loire, Le Creus, Saône-et-Loire, 114, ok, donc elle serait domiciliée à Lille. Domiciliée à Lille, ouais. Mais sans adresse ? Sans adresse, dans vos fichiers. Ok. Dans ce fichier-là, on ne peut pas. Dans ce fichier-là, excuse-moi. Son parcours, dans quel lycée elle a fait, et quelles études, et où est-ce qu'elle est, dans qu'elle a embauchée, tout ça, quoi. Ben ça, tu n'as pas, ça n'y maintient pas cette information-là, c'est pas une personne d'intérêt, donc à moins que tu regardes. Le Creus, 1994, pour montrer quel est Monsentis, Ouïdaviv, quels sont les... Monsenis. Les écoles et les... Monsenis. Excuse-moi, M-O-N-C-E-N-I-S, c'est moi qui ai mal dit. Monsenis. Ça existe, tout ça pour te dire, il y a tout ça. Il y a du gros boulot, c'est pour ça que... Donc... Mais tu peux aller sur LinkedIn si tu peux chercher l'information, ou tu peux essayer d'autres données. C'est ça, LinkedIn, Facebook, Instagram, tout ce truc-là. On va commencer par quoi, alors ? L'idée, c'est de commencer par retrouver sa filiation jusqu'à où elle est. On va essayer de voir un peu qu'il y a de personnes c'est avant d'aller faire ça. Donc, je commence par... Oui, LinkedIn, par rapport aux mairies, les écoles élémentaires, savoir si elle a été inscrite dessus sur l'école élémentaire, le collège... Ça, tu n'as pas forcément accès. Une fois de plus, tu n'as pas accès à cette base de données. Par contre, LinkedIn, ça marche. Donc, qu'est-ce que tu découleras ? LinkedIn, n'importe qui peut remplir n'importe quoi, donc... Donc, ce que tu apprends de LinkedIn, c'est que... Alors, tu ne sais pas son école, etc., etc. Ah si, tu ne sais pas son école primaire, etc., etc. Ce que tu apprends, c'est qu'elle a gradué il y a quatre ans dans une école d'ingénierie à Dijon. On est en quelle année ? On est en 2021. Ok. Non, en fait, c'était il y a cinq ans, en 2016. Excuse-moi. Elle a gradué en 2016 dans une école d'ingénierie à Dijon. Et elle a une spécialisation en physique appliquée. Donc, juste le mois d'après sa graduation, elle a commencé son travail à TELES Aerospace à Toulouse où elle avait fait un stage de plus d'un an durant ses trois ans d'école d'ingénierie. Donc, tu peux aisément déterminer qu'elle a été embauchée par l'endroit où, en fait, elle a fait le stage. D'après son LinkedIn, elle est restée huit mois à TELES Aerospace et a changé juste huit mois plus tard pour aller s'installer pour trouver un travail dans une petite firme d'architecture à Vannes. Donc, dans le nord-est de la France. Où elle est restée environ un an. Après, étonnamment, dans ce parcours, il y a eu douze mois où il y a juste marqué chômage jusqu'à ce qu'ensuite elle rentre dans une société qui est la société de son travail actuel qui s'appelle Flex Inc. Donc, F-L-E-X-I-N-K comme l'encre malléable si tu veux. Flex Inc. Qui est basée à Turcoing. Donc, Turcoing, à côté de l'île dans le nord de la France. Elle travaille pour cette compagnie pour deux ans environ et son poste de travail actuel c'est rédacteur technique. Qu'est-ce que tu cherches d'autre ? Déjà, je prends des notes. Donc, ça, c'était depuis deux ans. On est en 2021 donc depuis 2019. Depuis 2019, elle travaille à l'île. Le chômage, c'était 2018 et 2016, c'était la ferme d'agitecture. Non. Ou en tout cas, 2016-2017, Thales Aerospace. 2017-2018, la ferme d'agitecture à Vannes, un an de chômage et ensuite, donc, et ensuite, 2019, 2019 à présent, à maintenant, donc, rédactrice technique, rédacteur technique, rédactrice technique pour cette société qui s'appelle Flex Inc. Dans le nord de la France. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que tu regardes d'autre ? Réfléchis, tout ce que tu veux. Facebook, Instagram. Ok, donc, tu dites LinkedIn et tu commences à regarder Facebook ou Instagram ? Je regarde si elle a Viadéo, qui est le concurrent français de LinkedIn, voir si elle aurait bien un truc plus différent ou autre. Non, pas Viadéo. Après, ok, donc après, j'ai trouvé sur Facebook et Instagram. alors des Marie Larue sur Facebook. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. En revanche, étant donné que tu as une photo, et une géolocalisation, tu arrives à la trouver et la première chose qui te choque, toi qui es analyste et qui a travaillé un peu dans, qui a été formé à l'Académie de Mille-Renseignement, c'est que c'est le type de personne qui met bien trop d'informations dans son profil public. Dans son profil public, tu peux trouver des photos d'elle, de ses amis. C'est beaucoup de posts qui sont publics, des commentaires sur ses amis, des centres d'intérêt. Elle est très intéressée par la musique et les concerts, principalement la techno et la danse, et la dance. Je ne sais pas si ça existe encore. Des trucs qui ne sont pas récents, encore. Beaucoup de concerts. Et tu vois dans les photos qu'elle a participé à beaucoup de conférences à travers la France, la Belgique et même aller jusqu'à la Hollande. Tu vois que beaucoup de références dans des bars et des clubs à Lille. Tu commences à, tu sais, tu passes, tu vas dans le passé et une fois de plus, tout ça, c'est des informations publiques. Tu n'as même pas besoin de demander à être son ami et tout, pour te dire à quel point il y a clairement trop d'informations sur son profil. Quelque chose de tous les ans pour le festival de musique de Lorient, donc grosse publicité, etc., etc. Et quoi d'autre ? Et des jeux vidéo. Intérêt pour des jeux vidéo, principalement Gears of War et Delicious Emily. Et ce que tu vois, en fait, c'est que toutes ces photos sur Facebook, ce sont des photos qui sont trafiquées. D'ailleurs, la photo que tu as quand t'as donné, en fait, elle vient de Facebook. Et tu vois qu'elle fait du... Elle a l'air de systématiquement faire de la retouche digitale de n'importe quelle photo. et donc il y a très peu de photos qui sont des photos originelles. Et si c'est des photos originelles, probablement qu'elles n'ont pas été prises par elle, mais par un de ses amis que tu vois par des liens, etc. Et donc, en fait, tu ne vois jamais réellement à quoi elles ressemblent, etc. Qu'est-ce que tu cherches, d'autre ? S'il y a des photos avec des amis, tu ne peux pas trouver des photos de soirées ou des trucs comme ça où il y a été ? Moi, j'ai fait la dame, c'est où justement c'est les photos, ça vient de ces photos-là. Ok. Donc, si, si, mais une fois de plus, c'est des photos de soirées, c'est pas flou, etc. Tu vois, tu vois plus ou moins Est-ce qu'il y en a des récentes en tout cas ? Oui, il y en a des récentes. Il y en a des récentes, c'est spécifiquement dans un club spécial qui s'appelle Le Kiosque, qui est aussi à Lille, qui est un, qu'il va falloir que tu te renseignes ce que c'est, si tu me demandes ce que c'est. Donc, c'est un club, c'est un club à Lille. En termes d'amis, tu regardes, tu vois qu'il y a, Oui, il y en a qui reviennent souvent, tu vois qu'il y a un pour sûr avec qui elle fait beaucoup d'échanges style toujours à se taquiner, à se chamailler, etc. Pour un certain Alexei, Alex Dariamov. Et tu me diras ce que tu fais avec cette information. Et tu vois aussi quelqu'un d'autre, une jeune femme d'origine africaine, probablement, qui s'appelle Olaya Akbar. Ce que tu peux voir, c'est que Olaya et Marie sont sur quasiment toutes les photos où Marie sort, il y a Olaya dessus aussi. Et ils ont l'air d'avoir le même tranchetage tous. Donc elle, a priori, oui, Olaya Akbar, et Alexei Dariamov. Donc Alexei, Dariamov. Donc tu vas regarder son profil ? Oui. Alors sur son profil, tu vois, il est assez... le profil d'Alexei est quand même beaucoup plus protégé des vues publiques, on va dire. La seule chose que tu apprends de manière facile, c'est qu'il vit à Paris. Et tu peux aussi voir une photo d'un garçon, une jeune fille d'environ 8 ans devant une église avec un commentaire d'Alexei qui taguait Marie en disant « Est-ce que tu te souviens ? » Point d'interrogation. Et lui, sur son compte LinkedIn ? Alors, son compte LinkedIn, très intéressant. Donc Alexei Dariamov. Il est architecte à Paris. Récemment, un de ses plus gros accomplissements, c'est qu'il a participé à la réfection du pont Alexandre 3, qui tombait en ruine, bien évidemment. Et donc, la firme d'architecture pour laquelle il travaille, une firme dont tu as entendu parler qui a quand même relativement pignon sur rue, a été mandatée pour faire la réfection de ce monument historique français. Quoi d'autre tu cherches sur son profil ? Juste par rapport à la firme, est-ce qu'il y a un lien avec la firme d'architecture Havan ? Alors, non. En revanche, tu vois qu'à peu près à la même période, en fait, avant Marie et après que Marie quitte cette firme-là à Havan, en fait, Alexei a travaillé là-bas. Donc, il a commencé à peu près six mois avant Marie et il est resté dans cette firme un an après que Marie ait quitté la firme. Et ensuite, il est passé de cette firme d'architecture Havan pour aller, pour rejoindre cette firme d'architecture à Paris où il y est encore. Ok. Je fais la même chose avec Olaya. Alors, Olaya, Olaya, tu cherches sur quoi ? D'abord sur le Facebook et après sur LinkedIn aussi. Alors, Olaya, sur Facebook, en fait, tu te rends compte que Olaya se sert principalement du Facebook public pour faire de la publicité. Donc, Olaya est... Donc, tu n'as aucune information sur elle, percée. Par contre, elle est artisanale, et elle est artisan joyiste, joyeux, comment on appelle ça ? Joyerie. Joyerie. Artisan en joyerie, indépendant. Et en fait, elle utilise son compte Facebook comme publicité. Comme boutique. Ouais. Et dessus, elle référence deux choses par rapport à son... Donc, il y a des photos des bijoux qu'elle fait. Donc, c'est des bijoux faits-mains à base de bois et de pierres précieuses pour faire très simple. Et, elle mentionne... Donc, sur son compte Facebook, il y a deux choses qui sont particulièrement mentionnées. La première, c'est qu'elle a un compte... Elle vend sur Etsy. Et la deuxième, c'est que... Elle peut vendre... Ses créations sont aussi vendues dans une boutique à Lille qui s'appelle La Boutica, qui est 70 rue Pierre-le-Grand à Lille-Five. Par contre, aucune information personnelle sur son Facebook public. OK. Et LinkedIn ? En LinkedIn. Alors, le LinkedIn de... Donc, le LinkedIn de Laïa est très similaire à son Facebook dans le sens où, bon, c'est très professionnel et c'est très axé sur son... sur le fait qu'elle soit artisan indépendant. Ce que tu apprends, par contre, c'est qu'à 18 ans, elle a fait quelques petits boulots, principalement McDo et Quick, où elle est même arrivée jusqu'à assistant manager à Quick à l'âge de 23 ans. En parallèle, elle a fait... Elle a appris l'artisanat et la joyerie dans la maison des jeunes de la cité des Ulysse et à 23 ans, elle s'est établie à son compte. Elle a déménagé à Lille, donc à 23 ans en 2015, donc. Elle a déménagé à Lille et elle s'est établie à son compte où elle y vit encore. En tout cas, c'est ce que son profet LinkedIn dit. OK. À ce moment-là, t'as Catherine qui vient ? Oui. Donc imagine, c'est la fin de ta première journée. Attends, j'ai fait plus que ça en une journée, regarde ce que tu m'as raconté. Non, mais ça prend du temps de regarder les photos. Je te les fais courtes, on s'entend, mais ça prend du temps. Donc il y a Catherine qui vient qui fait... Ça va, Arthur ? Comment ça s'est passé la première journée ? Très... Rien de particulier, très normal. OK. Bon. Tu reviendras demain. De toute façon, Rome, c'est pas... Non, non, il faut que je continue encore un peu, j'ai des trucs à faire encore. Puis personne ne m'attend, je peux encore faire une petite heure, une ou deux, quoi. OK. Oui. Tu ne te surmènes pas et n'oublies pas. Non, non, surtout... Rome ne s'est pas construit en une journée. Oui, tout à fait. Merci Catherine. Un des aspects importants du renseignement, c'est qu'il faut que ça mature dans ta tête. C'est vrai. En tout cas, bonne soirée. Tout à fait. Merci, bonne soirée Catherine. Parce que par quoi, il est 17h, quoi ? Ouais, 17h30. On va faire jusqu'à 19h, on est à Paris quand même. Mais tu vois que, en fait, la majorité des gens quittent entre 17h et 18h. Ce sont des fonctionnaires à Paris, ils ont beau faire partie de la police, ce sont des analystes et donc ils font des heures de bureau, ils arrivent entre 8h et 9h le matin et quittent entre 5h et 6h du soir en prenant une pause à midi. Ouais, en fait, j'ai fait la pause avec eux à midi pour prendre le café, discuter avec eux. Je suis social, je suis pas... Voilà, ouais. Je suis allé avec eux à la cafétéria et tout ça, quoi. Ok. J'ai été social, j'ai fait une pause à 16h aussi pour un truc, je l'ai fait avec eux. Non, c'est pas trop le style, par contre, c'est très, très boulouboulou, quand même. Donc, la machine à café le matin, oui, ok. Le repas à la cantine à midi, tout à fait, mais ensuite, tu sais, il n'y a pas de goûter à 4h. En tout cas, tu n'es pas assez proche des gens pour qu'ils te disent viens, on va aller dehors, tu sais, en petit groupe ou quelque chose comme ça. Par contre, ce nom, tu t'es rendu compte de quelque chose quand tu t'allais manger à la cantine avec eux, donc tu t'allais manger avec tes collègues, donc vous avez, donc le consultant, donc Philippe est venu avec vous, et tu t'es rendu compte que ce Philippe, il est détestable. Il est imbu de sa personne, il croit savoir plus que... Ben, tu te feras ton idée, mais en fait, tu l'as trouvé imbu de sa personne, monsieur je sais tout, monsieur je sais mieux que toi. Bizarrement, il plaît à pas mal de gens qui le trouvent aussi intelligent et s'y cultiver et avec autant de connaissances, mais il fait un peu pénible et un peu condescendant en plus. Les quelques mots que tu lui as adressés, il est très poli, par contre, ton avis sur une question politique actuelle, alors que lui, il est docteur en machin et toi, t'es un nouveau qui vient juste d'arriver ton premier jour, il t'a bien fait sentir qu'il y avait un rapport de supériorité qui était clairement établi sans te ridiculiser, sans même réfuter ce que tu lui disais, mais plus, ton intérêt importe peu. Merci de ta contribution, c'est pas très intéressant. Ouais, c'est pas, pas de problème. Donc, pas forcément la personne la plus agréable à passer une soirée avec, disons. Donc, tu continues, il te reste une heure, qu'est-ce que tu veux faire en une heure ? J'en ai des pages et des pages, donc vas-y, lâche-toi. Réfléchis, il faut que tu réfléchisses. La banque, à Lille, où est-ce qu'elle est, quelle banque elle est rattachée, et donc après, retrouve sur l'adresse. Tu n'as pas ces informations bancaires, il faudrait que tu fasses une demande spéciale pour ça. Ah bon ? On n'a pas une base de données où je tape machin et tous les Français sont centralisés ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais tu n'as pas accès. On ne veut pas que tu n'as pas accès à tout. Donc par contre, si tu veux faire une demande... Oui, je lance les requêtes. Dans ce cas, je vais lancer les requêtes des fois, c'est ok, je n'ai pas accès. Tu fasses une demande à ton supérieur qui l'approuve et il faut que tu donnes la justification. je prépare mon message pour mon supérieur pour les demandes des requêtes de ce type-là. Donc tu prépares ta dernière heure c'est remplir toutes les formules. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de paperasses. Il y a beaucoup de paperasses. J'aime beaucoup la paperasse. Voilà. Donc tu passes ta dernière heure à remplir de la paperasse. Et la justification, le truc, c'est l'entourage pour bien savoir où elle est, pour pouvoir bien... Tu... Étant donné que tu as... Tiens, je reviens juste à un truc. Je reviens ton premier jet. Allez, tiens, on va faire ton premier jet. Non, avant de faire le jet, juste pour comprendre un truc par rapport à la mission qui a été donnée, on me demande de faire une enquête d'entourage sur cette personne-là et de trouver et de faire une photo récente. Puisque je... On n'est pas rentré dans le détail mais qu'on suppose que je sais ce que c'est faire une enquête d'entourage. J'allais très bien. Mais vas-y, fais ton jet. D'accord. Mon premier jet ! Donc c'est du laser, bien évidemment. Je suis préparé et je suis expert. Alors tu es préparé, tu es expert et donc c'est un test de laser. Donc 3D6. Et tu me dis combien tu fais ? Tu me dis qu'est-ce que tu as des réussites ? Attends, je ne me souviens plus. J'ai fait... Il faut faire moins de 6. Il faut faire moins de 5. 5 ou moins ? Voilà. 5 ou moins. Donc j'ai 2 réussites. Est-ce que tu as fait un 5 ? Non. Ok. Donc 2 réussites, c'est réussite totale. Non. 1 réussite, réussite partielle. 0 réussite, gros problème. Ça ressemble beaucoup au PBTA. Oui. 2 réussites, 2 réussites totales. 3 réussites, réussites exceptionnelles. Et laser feeling, ça va faire. Donc avec 2 réussites, tu sais que la plupart du temps, ce type de requête pour une enquête d'entourage, à moins que tu aies un motif qui t'amènerait à dire qu'il y aura potentiellement des comptes, des problèmes bancaires ou quelque chose qui permettrait... C'est probablement une requête qui va être refusée. Ensuite, tu peux quand même la faire et t'essayer, mais ce n'est pas trop le style. La justification, c'est qu'on n'a pas dans son système public où on n'a pas où est son adresse. Donc si on veut faire une photo d'elle récente... Là, ça fait qu'une seule journée que tu as cherché. Et tu n'as pas tout cherché dans les informations qui étaient à ta disposition. Ce n'est pas grave. Je te dis que c'est pour avoir son adresse et pour voir les photos puisqu'on n'a pas le droit d'aller sur son lieu de travail. D'accord. À 15 kilomètres de travail, quand tu es dans la Pampa, je me dis que 15 kilomètres, ça fait quand même une sacrée circonférence. Oui, mais donc... Donc tu fais ta requête, tu remplis ton formulaire et la requête est donc travaillée à Léopold. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs infos que je te demandais. Il n'y a pas que celle-là. Parce que sinon, si tu veux me faire faire 25 ans, en cas, je l'ai fait tout en une fois, là. Non, non, non. Là, tu fais juste cette requête-là. Ça prend une heure à remplir tous les papiers. Juste pour l'adresse... On verra le lendemain. D'accord. Non, pour la banque. C'est ce que tu leur as demandé. Oui, c'est ça, la banque. C'est ça. Donc, le lendemain. Donc, tu reviens à ton poste, tu vois un email qui te dit requête refusée. Justification faible. Excellent. OK. Donc, après... Non, mais tu vois que... Donc, c'est Léopold qui te répond carrément. Donc, c'est ton lieutenant qui te dit... Justification faible. Si nécessaire, Arthur, veuillez fournir information plus spécifique nécessitant ce type d'information. Donc, il est quand même relativement gentil. Ce n'est pas juste un... Non, va te faire voir. C'est plus dans le sens où... Comme... Et tu l'imagines très bien que pour avoir ce type d'information, il faut qu'il s'adresse à un autre service. Et donc, il faut qu'il y ait un accord. Et que là, pour l'instant, dans le cadre de l'enquête d'entourage, avec juste après une seule journée, il n'y a rien qui justifie ce truc-là. Peut-être qu'à la fin de la semaine ou quand tu auras plus d'informations ou tu auras déjà eu des renseignements, corrélés certains renseignements qui te mettraient la puce à l'oreille peut-être. Mais là, pour l'instant, tu vois, clairement, tu imagines très bien Léopold penser que tu es plus sur une partie zèle de se montrer à la hauteur qu'autre chose. Donc, il le dit très gentiment, mais ça n'empêche que la requête est quand même refusée. Ok. Donc, par rapport à tout, déjà, je vais... Bon, alors, et donc, il y a un de tes collègues. Donne-moi le nom d'un de tes collègues, alors, parce que je ne les ai pas tous mappés. Ah mince. Attends, j'avais le générateur à nom. Non, non, juste, donne-moi un nom. Jules Talon. Jules Talon. Ah, j'aime beaucoup celui-là. C'est fake name generator. Donc, Jules Talon, ça va être mon préféré. Il va falloir que je le note celui-là, alors, ok. Donc, Jules Talon, tu te dis, alors, ça avance ? T'es à la machine à café le matin. Alors, ça avance ton enquête ? Oh, ben non, pas du tout. C'est le truc de base, c'est vraiment la phase très préliminaire. Et la petite fille, elle a un casier judiciaire ? Jules Talon ? Vraiment ? Mon PNJ préféré ? Quoi ? Qui a parlé de lien parenté avec Achille ? Quoi qu'il en soit, vous trouverez les détails de la saison 5 sur notre site InduoRollist.net tout attaché. Si cet épisode vous a plu, envoyez-nous un petit message sur Twitter à ou laissez un commentaire sur YouTube. Ça nous fera vraiment plaisir et en plus, on répond systématiquement. Aussi, si vous aimez la musique James Bond-esque d'introduction, le morceau s'appelle Big Sky Spy de Mr. Smith qui est disponible sur le site Free Music Archive. Le lien est dans la description. Bon, il est temps de s'arrêter. Une dernière chose cependant, faites du jeu de rôle et amusez-vous bien.